Salut à tous, donc j'espère que vous allez bien, comme d'habitude n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur comment débloquer le pouvoir de Miss Hulk qui est tout simplement surcharge Gamma. Donc déjà pour faire ces défis qui se passeront en 3 étapes, il vous faut tout simplement le skin Jennifer Walter qui est tout simplement dans le pass de combat. Donc vous êtes obligé d'avoir le pass de combat, ensuite vous allez tout simplement dans vos missions défis de la carte. Dès que vous avez débloqué tout simplement les défis de l'éveil pour obtenir son pouvoir. Et la première étape de ce défi c'est tout simplement de visiter son cabinet avec son skin tout simplement. Donc c'est pour ça que je vous ai dit c'est ultra important. De toute façon pour les 3 étapes il faudra impérativement avoir le skin de Miss Hulk sinon vous ne pourrez pas tout simplement débloquer son pouvoir. Du coup les gars c'est parti on se retrouve en game et je vous montre tout simplement comment faire les 3 étapes pour obtenir son pouvoir. Pour la première étape de ce défi on nous demande tout simplement de visiter le cabinet de Jennifer Walter en portant son skin. Donc tout simplement pour ceux qui ne savent pas où est son cabinet il se situe tout simplement à Retail Raw en G6 donc juste ici. Vous allez à Retail exactement ici et tout simplement son cabinet il est juste là. Voilà il est juste ici. Vous rentrez dedans avec le skin en question. Donc là on voit bien Jennifer Walter cabinet d'avocat. Vous rentrez dedans. Ensuite vous allez dans vos défis normalement ça vous mettrait une petite indication en haut à gauche. Et là on peut voir tout simplement que le défi est validé. Du coup les gars on passe à la deuxième étape. Pour la deuxième étape du défi on devra tout simplement éliminer 3 acolytes du docteur Fatalis en tant que Jennifer Walter. Donc tout simplement en portant son skin. Du coup les gars pour ce défi c'est ultra simple. On devra tout simplement tuer 3 acolytes du docteur Fatalis en portant la tenue de Missulc. Tout simplement pour ceux qui ne savent pas où se situent les acolytes du docteur Fatalis. Ils sont tout simplement situés au fief de Fatalis en D2 juste ici les gars. Donc c'est l'ancien président de part que vous y allez et il faut tout simplement tuer 3 acolytes. Et ensuite on passera tout simplement à l'étape 3. Donc là tout simplement vous allez vous chercher des petits acolytes. Donc c'est hyper simple il y en a partout dans les maisons. Le plus simple le plus rapide c'est d'aller directement dans le hangar où il y a tout simplement le coffre fort. Parce que vous avez 2 acolytes qui sont donnés. Donc là c'est hyper simple on est déjà 2 acolytes franchement vous voyez ça va hyper vite. Et le troisième acolyte on va le trouver tout simplement en dessous. Donc là on a 1 sur 3. Le deuxième s'il ne se fait pas réanimer normalement il était vers ici. Donc là vous allez voir c'est vraiment assez... Bah du coup voilà on a le petit acolyte le troisième. Là on est fini bien sûr il faut que vous les finissiez. Donc là deuxième acolyte. Le troisième acolyte juste ici. Et du coup les gars c'est parti du coup on passe à la troisième et dernière étape pour débloquer le pouvoir. Et enfin du coup pour la troisième et dernière étape des défis de l'éveil de Jennifer Walter. Il faudra tout simplement utiliser une émote après avoir cassé un vase en tant que Jennifer. Donc tout simplement en portant son skin. Du coup les gars pour trouver le vase rendez-vous au camp de la morue en G8. Donc tout simplement tout au sud de la map. Donc juste ici. Voilà juste là vous allez en G8. Prenez en point de repère par exemple Misty ou Lazy Lake. Et tout au sud vous avez tout simplement cette petite île qui s'appelle tout simplement le camp de la morue. Ensuite vous allez tout simplement juste ici. Donc exactement là où on a les espèces de cibles. Vous avez un vase au milieu. Donc il y a d'autres vases sur la map. Mais sachez que ici c'est le plus simple. Vous êtes tranquille il n'y a personne. Vous cassez le vase. Et ensuite tout de suite après vous dansez. Et là vous voyez on débloque le pouvoir de She-Hulk. Que vous pouvez activer ou désactiver à volonté. Voilà en plein game comme vous voulez. Sur ce les gars comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Sur ce je vous laisse. A plus et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501.